Depuis les débuts du jeu vidéo sur console, le genre RPG, et en particulier sa branche japonaise, a su garder les faveurs autant du public que des éditeurs, et il reste encore aujourd'hui très florissant, ce qui implique qu'il soit aussi très saturé. Difficile d'exister dans nombre des mastodontes que sont les fameuses Fantasy, Tales of et autres Xenoblade. Et pourtant, quand on creuse un peu, on trouve facilement des studios aux moyens plus limités, mais pas moins ambitieux, qui développe depuis des années des jeux aux propositions ludiques radicales et fascinantes. L'Occident s'est récemment ouvert à ce type d'expérience qui devait compter sur le bouche à oreille plutôt que sur un marketing qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir, et sur la dernière décennie on a vu croître en popularité des séries comme Yakuza, Trails in the Sky, Persona, ou encore Romancing Saga. C'est de l'une d'entre elles qu'on va parler aujourd'hui, la série Atelier, qui est récemment arrivée sur le devant de la scène avec le succès commercial des trois Ateliers Risa, et la réédition d'une grande partie de ses épisodes sur Switch, qui présentent des qualités autant esthétiques que ludiques suffisamment uniques pour justifier qu'on s'y intéresse, et qu'en tant que francophones, nous avons la chance d'être les seuls à savoir prononcer correctement. Atelier. 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 Pas mal non, c'est français. Commençons donc par quelques considérations générales sur la série Atelier. Celle-ci est développée depuis ses débuts en 1997 par le studio japonais Gust, qui sort un épisode par an avec une régularité de métronome. Par conséquent, la série comporte aujourd'hui pas moins de 24 entrées, ce qui en fait une des plus longues de son médium, et a de quoi donner le vertige à quiconque souhaite y mettre un pied. Heureusement, tous ces épisodes sont regroupés en plusieurs sous-séries, de 2 à 4 jeux, qui présentent un univers et une continuité communes. Cette continuité, les personnages et même les directions artistiques, sont par contre complètement renouvelées d'une sous-série à l'autre, et elles n'ont de commun entre elles que les bases de gameplay de Atelier. Donc n'importe quel début de sous-série est un bon point pour prendre le train en marche, sachant que les discussions en ligne ont tendance à se concentrer sur la période moderne de Atelier, à partir de son passage à la 3D avec Atelier Rorona sur PS3, ce qui couvre donc les 4 sous-séries les plus récentes. Une distinction dont je ne suis pas encore sûr qu'elle soit bien justifiée, et pas seulement née d'un dédain pour les vieux jeux en 2D difficiles d'accès pour quiconque n'a pas encore adopté l'émulateur Moulinex qui fait tout, y compris le café. Le principe global derrière cette série est de proposer une expérience qui se situe quelque part entre le JRPG, avec des systèmes de progression de personnages et de combats en tour par tour assez classiques, et la simulation de vie à la Stardew Valley ou Animal Crossing, avec une ambiance globalement très légère qui tend davantage vers la tranche de vie que vers le grandiose, et un gameplay qui tourne beaucoup autour de la gestion de ressources et l'établissement de relations sociales avec le reste du cast. Là-dessus, chaque sous-série et même chaque épisode a fait sa propre tambouille avec une contextualisation et des systèmes qui lui sont propres, et une des grandes qualités de la série est de savoir se montrer très expérimental, ce qui donne beaucoup d'identité et d'intérêt individuel à chacun de ces jeux. Pour ne pas rester dans des généralités, on va donc se concentrer dans le reste de cette vidéo sur un épisode en particulier, et il va s'agir du 14e d'entre eux, Atelier Ayesha. Atelier Ayesha The Alchemist of Dusk est donc un jeu développé par le studio Gust et édité par Koei Tecmo, sorti en 2012 au Japon sur PS3 et en 2013 en Europe. Il s'agit du premier épisode de la trilogie Dusk, qui semble être la sous-série de l'Atelier la plus appréciée par la fanbase, principalement pour ses qualités esthétiques et narratives. Atelier Ayesha lui-même a bonne réputation et figure régulièrement en haut des tops et des tiers-listes, et pour ce que vaut mon avis personnel, c'est l'épisode de l'Atelier qui m'a le plus plu parmi ceux que j'ai terminés jusqu'à maintenant. Le jeu a connu d'abord des DLC, puis plusieurs rééditions avec ajout de contenu, d'abord sous la forme de Atelier Ayesha Plus sur PlayStation Vita, puis de Atelier Ayesha DX sur Switch, PS4 et PC. Cette dernière version est la plus récente, donc la plus facile d'accès, et elle comprend tous les DLC et ajout des précédentes, donc c'est vers elle que vous allez naturellement vous diriger. Sur PC à 60 images par seconde et avec la résolution de votre choix, les performances sont évidemment plus agréables que sur Switch, où ça rame un peu à maintenir les 30 images par seconde. Mais c'est le genre de jeu où la portabilité qui vient avec la Switch peut revêtir plus d'importance que les performances. Son seul défaut est qu'il faut y mettre le prix, parce que bien qu'il s'agisse de réédition d'une franchise annuelle à bas budget, Koei Tecmo n'hésite pas à transformer ses couilles de plomb en or en nous vendant 40€ les épisodes individuels, quel que soit le support, et pas moins de 80 boules les compilations. Avant de commencer à décortiquer les systèmes que présente Ayesha, quelques remarques préalables s'imposent. Premièrement, ma connaissance de Atelier dans son ensemble est incomplète. A l'heure de l'écriture de cette vidéo, je n'ai terminé que ces quatre épisodes-là. Je pense être bien renseigné sur le reste de la série, mais il est possible que je dise des conneries sur des jeux auxquels je n'ai pas encore joué, donc si vous m'en signalez ou que moi-même je m'en rends compte d'ici quelques mois, je le reporterai dans un commentaire épinglé. Deuxièmement, une bonne partie de ce qu'on va dire ne va pas être valable pour le reste de la série. Comme je l'ai précisé plus haut, des points comme la direction artistique, l'écriture, les musiques, la structure de l'aventure ou le détail des mécaniques de jeu varient grandement d'un épisode à l'autre, et vous aurez très certainement une expérience significativement différente de celle que je vais décrire ici, en bien ou en mal, si vous vous lancez par exemple dans Atelier Sophie. Troisièmement, je suis bien conscient qu'une large partie du public de cette vidéo n'aura pas joué ou peut-être même jamais entendu parler de Atelier Aécha, donc je vais essayer de maintenir un voile pudique sur les développements scénaristiques de fin de jeu. Pour autant, je vais être obligé de divulguer des arcs de personnages, le fonctionnement de certains systèmes qu'on est censé comprendre par soi-même à force d'expérimentation, des lieux et musiques dont la découverte peut constituer une bonne surprise, donc si vous êtes sensible au spoil et que ce qu'on en a dit jusqu'ici a piqué votre curiosité, c'est le moment d'aller passer une vingtaine d'heures sur ce jeu avant de poursuivre le visionnage. Je vous attendrai patiemment. Tout cela étant dit, l'objectif de cette vidéo va être d'identifier et d'examiner de près toutes les composantes qui forment l'expérience de jeu de Aécha, de mettre en lumière les idées de design qui font l'identité et l'intérêt de cette série, et de voir quelles sont les forces et faiblesses spécifiques de cet épisode. Vous êtes dans Esquive la boule de feu et aujourd'hui c'est épée d'alchimie. On va commencer par la qualité la plus évidente de Aécha qui va s'imposer à nous dès les premières minutes de jeu, à savoir les efforts exceptionnels qui sont passés dans sa présentation esthétique. Il va être question ici de direction artistique, de charadesign et de musique, des considérations qui sont directement en lien avec ce que le jeu raconte. Le cadre dans lequel se déroule cette histoire, et par extension toute la trilogie Dusk, est un monde post-apocalyptique, ravagé par les dérives des alchimistes des temps anciens, et qui vit une lente agonie. Rien de tout ça n'est perceptible au premier abord parce que comme vous pouvez le constater, les environnements en particulier en début de jeu sont très verts et débordants de vie, et les habitants des villes et villages n'ont pas l'air plus stressés que ça. L'état réel du monde est quelque chose qui se dévoile au fur et à mesure de la progression du scénario et de notre avancée géographique vers l'ouest. En réalité, il devient de plus en plus dur de faire pousser les récoltes, les catastrophes naturelles comme les séismes se multiplient, le paysage présente de gigantesques cratères qui témoignent de cataclysmes magiques ayant projeté une partie de la masse continentale dans le ciel, on trouve un peu partout des ruines contenant parfois des artefacts technologiques hors de portée de la compréhension du commun des habitants de cette époque, et tout l'ouest est couvert par un désert de sel où la vie est très rude. Tout ça est bien communiqué par les dialogues de PNJ et le design visuel des environnements, mais pas tant par le gameplay, puisqu'en pratique on n'a qu'à faire trois pas dans une direction SBC pour ramasser des trucs comestibles, et de la même manière les ingrédients pour la cuisine dans les magasins ne sont ni très chers ni très limités, donc on a un peu de mal à se mettre dans l'optique que nous vivons la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Les raisons exactes de cet état du monde, et les événements précis qui ont précipité la chute des anciens alchimistes, sont en grande partie passés sous silence, et laissés à notre propre interprétation, ou en tout cas à la discrétion des deux suites. Mais de ce que j'ai pu lire à gauche à droite, la trilogie se termine quand même sans donner clairement toutes les réponses qu'on aimerait avoir. Il me semble cependant assez évident que ce qui a mis fin à cette civilisation très avancée dans la maîtrise de l'alchimie est l'usage d'un équivalent de la bombe atomique, qui a ouvert en deux le paysage et contaminé à long terme les terres comme le font les retombées radioactives. Pour autant, ce monde qu'on visite à l'époque d'Ayesha est très beau, et a de quoi susciter fréquemment l'émerveillement avec des visuels saisissants et des concepts intriguants. Le désert de sel blanc à perte de vue et sa chaleur qui fait onduler l'image, les îles qui flottent dans le ciel dans la partie sud-ouest de la carte et qu'on va visiter en montgolfière, la bibliothèque millénaire des anciens avec son architecture impossible, le village de Riesengang construit sur les restes de ce qui ressemblait à une arche gigantesque, les ruines de la fabrique de verre et son cœur alchimique, et même en dehors de tous ces points d'intérêt, chaque écran qu'on traverse présente des visuels travaillés qui vont de simplement attrayant à incroyablement stylé. On est face à un world building exemplaire dont le charme est encore renforcé par les prospectus qu'on trouve parfois en se déplaçant sur la carte et qui introduisent des lieux ou des ennemis avec énormément de style, ou encore par les sénètes qui introduisent les lieux les plus importants la première fois qu'on y met les pieds. C'est un cadre qui pourrait très bien être ressenti comme lugubre si les personnages ne venaient pas lui apporter un fort contraste et symboliser la résistance au lent d'élabrement de leur univers autant dans leur écriture joyeuse et optimiste que dans leur design coloré voire exubérant. On parle ici de neuf personnages jouables, dont deux qui ont acquis ce statut dans des DLC de l'édition originale, et d'une petite dizaine de personnages secondaires qui interviendront tout au long du jeu dans des conversations à viser principalement comiques. Le design et les illustrations des personnages de la trilogie Dusk sont réalisés par l'artiste Hidari, également connu pour avoir travaillé sur Fire Emblem Echoes, où il a opéré un redesign drastique et plébiscité des personnages de Fire Emblem 2, dont l'élégance et la finesse habillent chaque dialogue et participent grandement au plaisir de jeu sur cet épisode. C'est la même chose ici. Chaque personnage a un design exceptionnel, coloré et détaillé, qui transmet parfaitement sa personnalité, et qui parvient en plus à esquiver le piège de la sexualisation en étant bien plus mesuré que l'écrasante majorité des JRPG sur des détails comme les décolletés ou les formes féminines. Les illustrations de Hidari brillent chaque fois qu'elles sont utilisées directement, que ce soit pour les portraits des personnages dans les menus, pour les images en plein écran qui ponctuent certains passages de narration, ou pour les artworks comme la couverture du jeu ou celle de la bande son. Par contre, la vraie occasion manquée, c'est de ne pas s'être servi d'illustration de Hidari pour mettre en scène les dialogues avec des portraits 2D, comme c'est le cas dans Echoes, et comme c'était également le cas dans la sous-série Harland, qui a directement précédé Ayesha sur PS3, où les modèles 3D médiocres des personnages étaient vite invisibilisés par l'usage constant des excellents portraits réalisés par le carré-designer de cette trilogie-là, Kishida Mel. Ici, probablement du fait de l'avancée dans la modélisation et l'animation des personnages, Gus a décidé de se passer entièrement de portraits et de mettre en scène les conversations directement avec les modèles 3D. Mais c'est une décision qui me semble assez mal avisée parce que ces modèles restent très limités niveau expressivité et ne peuvent pas présenter autant de détails qu'une illustration, par exemple dans les gradients de couleur. Cette volonté de substituer les modèles 3D au portrait est typique des productions à bas budget de l'air PS3, et on peut l'observer aussi chez Falcom, passer des portraits très corrects de Trails to Azure à des modèles très uniformes et aussi expressifs qu'un Gard Royal anglais qu'en Trails of Cold Steel. Le personnage qui souffre le plus de cette décision, c'est Ayesha elle-même. Au lieu de l'expression douce et intelligente qu'elle affiche sur la plupart des artworks, vous aurez droit à in-game à un regard vide et un sourire niais qui m'évoquent un peu trop le protagoniste de Pokémon Soleil et Lune, auquel personne n'a envie d'être comparé. Ajoutez à ça un doublage peu naturel qui fait très cruche, aussi bien en anglais qu'en japonais, et on se retrouve avec une mise en scène d'Ayesha plutôt agaçante et qui ne la met vraiment pas en valeur, à laquelle on n'échappera pas puisqu'en tant que personnage point de vue elle participe à la quasi-intégralité des dialogues du jeu. Cette représentation est d'autant plus regrettable qu'elle va complètement à l'encontre de l'écriture d'Ayesha, qui essaye au contraire d'en faire un personnage très admirable. Elle est dès le début du jeu particulièrement compétente dans son domaine de prédilection, qui est la préparation de remèdes à base de plantes, et c'est par cet angle là qu'elle va aborder la découverte de l'alchimie pour laquelle elle se révélera également très douée. Elle se montre sensible aux émotions des autres, attentive à ce qui se passe autour d'elle, et constamment de bons conseils, et la volonté dont elle fait preuve dans la poursuite d'un objectif pourtant vague et lointain a tout pour être très inspirante. L'objectif en question, posé durant la première heure de jeu, est de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur Nio, disparue mystérieusement lors d'une sortie en forêt. Sa réapparition fugace sous une forme éthérée et la rencontre entre Ayesha et le vieil alchimiste Keith Griff sont les événements qui font lancer l'intrigue. Keith Griff a les réponses à toutes les questions que Ayesha se pose, mais il préfère encourager la jeune fille à trouver ses réponses par elle-même en se plongeant dans les secrets de l'alchimie, et en découvrant le monde par ses propres moyens. Sympa le mec. Sympa le mec, c'est vraiment le pire titre heureux. Monsieur, comment ça marche la relativité restreinte ? Eh bah écoute, tu prends ces bouquins, tu les lis ? A partir de là, il remplira avec réticence le rôle de mentor pour Ayesha, et l'évolution très progressive de leur relation de papi intello grumpy et jeune apprenti avide de savoir est un des aspects les plus touchants de cette histoire. Ayesha se lance ainsi dans un voyage pour découvrir les secrets du fonctionnement de ce monde, et devenir elle-même une alchimiste, avec l'espoir d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour sauver sa sœur. Ce sont donc des enjeux très personnels qui mettent en marche ce scénario, mais dans le fond la proposition narrative d'Ayesha est la même que dans tout le reste de la série Atelier, nous faire vivre le passage à l'âge adulte d'une jeune fille qui s'épanouit à travers les efforts qu'elle met dans son travail, la découverte du monde et l'ouverture aux autres. Trois axes dont on va voir plus loin qu'ils sont parfaitement transcrits dans les différents aspects du gameplay. C'est la transformation progressive d'Ayesha en une alchimiste confirmée, qui est au centre de ce scénario, et la recherche de Nio n'est là que pour faire office de moteur. Pour ce qui est des autres personnages, on a de tout. J'ai déjà mentionné Kessgrief le mentor contre son gré, qui n'hésite pas à se montrer désagréable envers les autres, mais qui a un bon fond et qui est juste devenu désabusé à force de s'exposer aux aspects les plus sombres de l'humanité dans le cadre de ses recherches, qu'on ne recrutera en tant que personnage jouable que très tard. Mais on a aussi Regina, l'amie d'enfance d'Ayesha, qui travaille à la mine la moitié du temps et sinon fait le commerce des roches qu'elle trouve, et qui nous accompagnera durant toute la section tutoriel, Wilbel, la panty sorcière, dont les prétentions ne sont pas complètement à la hauteur de ses compétences réelles, Marion, l'ambassadrice très chic d'une contrée lointaine mais débordée par le boulot, Linka, sa garde du corps qui ne vit que pour l'art de l'épée et qui manque gravement de compétences sociales, Juris, le chasseur taciturne introduit à travers sa sœur la bergère Nanassia, qui crée un lien avec Ayesha sur la base de leur amour commun pour les vaches, Harry, le loser magnifique, riche et passionné de trésor et d'histoire, Marietta, qui tient le magasin que possède Harry et qui mène tout le monde à la baguette, etc. Une partie d'entre eux reviendront dans les jeux suivants de la trilogie Dusk, plus mature et avec un design qui reflètera le passage de quelques années, et voir ainsi des personnages évoluer à l'échelle de plusieurs jeux est une des plus grandes forces de ce découpage en sous-série. Même au sein de ce seul épisode, tous ces personnages ont un arc qui se développe à travers le volet simulation sociale du gameplay, qu'on détaillera plus loin, et ceux qui sont jouables ont une des nombreuses fins du jeu qui leur est dédiée si on est parvenu à terminer cet arc. Les gimmicks d'écriture sont marqués, et même si je trouve qu'ils sont généralement réussis, en fonction de ce que vous aimez ou non, certains vont plus vous agacer que les autres. Vous aurez par exemple compris que je suis très fan de caisse griffes, et j'aime bien également Wilbel, qui parvient à rester marrante sans tomber dans le ridicule. Mais je réagis moins bien à Linka, et ses 12 000 dialogues qui tournent autour de son incapacité à cuisiner correctement et la font passer pour une débile complète quand elle veut couper de la viande à la clé mort, ou Odélia, qui correspond au cliché de l'être artificiel qui s'exprime de manière froide et robotique, mais découvre progressivement les petits plaisirs de la vie comme manger des bonbons. Au moins, vous avez la possibilité de grandement réduire le temps de présence à l'écran des personnages jouables que vous appréciez peu, simplement en ne les incluant pas dans votre équipe et en ne faisant pas progresser leur arc. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que ce cast est principalement féminin. 7 personnages jouables sur 9 sont des filles, et on va passer plus de la moitié du jeu avant d'avoir accès à un chromosome Y, ce qui me fait ouvrir une parenthèse sur la question de la cible éditoriale de cette série. En effet, son esthétique générale est très girly, avec un personnage principal presque systématiquement féminin au look de Magical Girl, des archétypes de personnages et styles de dessin qui reprennent ouvertement les conventions des shoujo, à commencer par les grands yeux brillants, ou encore des choix de couleurs et vestimentaires qui peuvent faire très poupilles. Atelier Aécha se trouve être un des épisodes les moins girly, avec sa direction artistique dans les verts jaunes marrons. Mais si vous vous tournez par exemple vers la trilogie Arlande, préparez-vous à une overdose de roses, de cute, de fleurs et de froufrous. La sexualisation des personnages est globalement absente, en dehors de certains choix de charadesign dans la dernière sous-série en date qu'on s'abstiendra de commenter, et de quelques discussions qui font hausser les sourcils, par exemple sur les tailles de poitrine. Au profit d'une sacralisation de tout ce qui est mignon, et les éventuelles romances sont abordées de manière très chaste, en mode le cœur qui fait doki-doki et le rouge qui monte au jour. Avec tous ces éléments, on aurait tendance à dire que la série veut principalement parler à un public féminin, ou en tout cas à l'idée que ses producteurs se font du public féminin, voire même qu'elle se montre un peu excluante envers un public masculin pas forcément emballé par ce type d'esthétique. En tout cas en occident, parce qu'une autre possibilité est que la série vise un public assez spécifiquement japonais d'otaku amateur de moe. Si vous n'êtes pas familier avec le terme, il désigne un type de personnage féminin dans la production culturelle japonaise, jeune, naïve et innocente, d'une manière idéalisée, qui va générer non pas du désir sexuel, mais de l'affection et l'envie de la protéger. Et en plus des personnages de l'atelier, c'est dans cette catégorie que rentre également ceux de Toho par exemple. Il y a tout un public pour ça au pays d'Hatsune Miku qui ne se retrouve pas vraiment dans nos contrées, et contrairement à ce que vous avez certainement en tête, ce n'est pas nécessairement malsain, même si ça peut vite l'être. Il y a par exemple des tenues DLC de type maillot de bain qui ne servent qu'à fantasmer sur les personnages et qui viennent sévèrement brouiller le ton du jeu, mais je suspecte fortement qu'il s'agit d'une initiative de l'éditeur Koé Tecmo plutôt que de Gust, et on peut très bien les ignorer en considérant qu'elles ne font pas partie de l'intention artistique des développeurs. Aucune statistique officielle n'existe sur la proportion effective de femmes parmi le public de l'atelier, et encore moins sur sa proportion d'amateurs de moe, donc on ne peut rien affirmer avec certitude. Mais en toute vraisemblance, les choix de direction artistique et d'écriture que la série continue de faire à ce jour sont là pour ménager ces deux cibles éditoriales. Si on en croit les statistiques de visionnage de la chaîne, une très grande partie d'entre vous qui a regardé cette vidéo êtes probablement en train de vous dire que vous n'appartenez à aucun de ces deux groupes sociaux, et de vous demander si vous pouvez quand même y trouver votre compte. Je sais que beaucoup sont déjà assez réfractaires aux esthétiques très animées qu'on peut trouver par exemple dans les Tales of, dans les Xenoblades ou dans les Fire Emblem Récent, et Atelier se roule dedans sans le moindre complexe, donc pour certains cet aspect du jeu sera complètement rédhibitoire. Pour ce que vaut mon expérience personnelle, je pense quand même pouvoir dire que cette approche plus shoujo du JRPG est suffisamment rare et rafraîchissante pour justifier qu'on sorte de sa zone de confort et qu'on lui laisse une chance. Parenthèse refermée. Le dernier point à mentionner concernant l'esthétique du jeu, et pas le moindre, c'est sa bande-son. N'y allons pas par quatre chemins, j'ai rarement été aussi estomaqué par la qualité et la générosité d'une bande-son qui présente pas moins d'une centaine de pistes dans des genres extrêmement variés, et chacune d'entre elles est un bonheur pour les oreilles. C'est même complètement excessif, parfois ces musiques ne serviront qu'à une occasion pour des environnements, combats ou situations qu'on ne verra que pendant une poignée de minutes, même pas assez pour que la boucle musicale ait entièrement le temps de se dérouler. Ces morceaux sont le produit du travail de trois compositeurs ayant chacun leur style distinct, ce qui explique la grande variété dans les styles et l'instrumentation, et dans le menu extra on peut trouver un bref commentaire sur chacune d'entre elles par son compositeur. Les productions du Studio Gust en général sont réputées pour la qualité de leur bande-son, mais Atelier Ayécha me semble se placer dans le haut de ce panier déjà prestigieux, et la dernière fois que j'ai autant eu l'embarras du choix pour sélectionner le fond sonore de mes vidéos, c'était quand j'ai parlé de Ys. On va prendre le temps de faire un petit tour d'horizon de cette bande-son dont j'espère qu'il suffira à communiquer toute sa richesse musicale. Commençons par le thème de l'atelier d'Ayécha, ou plutôt de ses ateliers, puisqu'il y en a un dans chaque ville, en plus de la maison où vous démarrez l'aventure. Ce sont des endroits où vous allez vous enfermer pour faire des sessions d'alchimie de plusieurs dizaines de minutes, donc ces morceaux ont intérêt à assurer dans la durée. Et c'est le cas avec des musiques dynamiques, optimistes, voire même dansantes. On peut déjà remarquer une caractéristique de cette bande-son sur laquelle j'avais beaucoup insisté, qui est l'emploi de styles musicaux originaux auxquels on ne s'attend pas dans un JRPG. Celle-ci était une musette, un style d'air guilleret populaire au XVIIIe siècle en France fait pour être dansé, et celle-là est un rondo, une forme musicale utilisée comme apothéose sur la fin des morceaux classiques comme les sonates ou les concertos, pour permettre aux musiciens de montrer leurs talons. Quand vous dénierez mettre le nez en dehors de l'atelier, ce sera pour explorer en dehors des villes, et vous serez d'abord accueillis par un des thèmes de la carte du monde, parce que là non plus il n'y en a pas qu'un, mais un par saison pour les renouveler toutes les deux ou trois heures de jeu. Chacun transporte un feeling différent. Celui de l'été est très énergique et presque enivrant, celui de l'automne est effréné et impatient. Celui de l'hiver est tranquille et comme anesthésie. Vous ne passerez pourtant que quelques secondes sur cette carte avant de mettre le pied dans un des différents environnements et d'être accueilli par une musique d'ambiance qui vient rehausser les choix de direction artistique du lieu, par exemple ici celle d'une forêt de début de jeu. Pas mal non ? Bon maintenant regardez cette carte et considérez que chaque nouveau groupe de deux ou trois points constitue un nouveau type d'environnement qui a droit à sa propre musique, toutes aussi formidables les unes que les autres, et parfois elles aussi assez audacieuses dans le style qu'elles adoptent. Je pensais ne plus pouvoir être surpris après une douzaine d'heures de jeu jusqu'à ce que je mette un pied dans les marais du sud, et que je sois accueilli par ceci. Pour les thèmes de combat également, il y en a bien plus que le minimum syndical et dans des styles souvent inattendus. On en compte quatre pour les combats ordinaires en fonction de où vous vous trouvez sur la carte du monde, qui s'inscrivent de manière homogène dans un mélange de rock et de musique ethnique, avec leurs guitares électriques et batteries qui côtoient un synthé imitant des instruments plus exotiques, comme une flûte de pan, ou ce qui me semble être une sitarne, qui est peut-être un clavecin ou un chenicène. N'hésitez pas à nous faire profiter de vos lumières à ce sujet dans les commentaires si vous êtes un spécialiste. A ça viennent s'ajouter plusieurs thèmes de boss et de super boss, plus dramatiques pour marquer l'ampleur du moment. Là encore j'ai l'embarras du choix, mais je veux en profiter pour continuer à mettre en avant la variété de styles musicaux que le jeu emploie, avec le thème d'un des boss optionnel de fin de ju. On est sur un mélange improbable de sonorités traditionnelles russes et moyenne orientales, pour un résultat incroyablement dansant, qui m'a fait poser la manette pendant plusieurs minutes quand je suis tombé sur ce boss pour profiter de la boucle musicale entière. Enfin, détail rigolo, Atelier Aécha a comme la plupart des RPG une musique de danger qui se lance quand vos personnages se retrouvent bas en vie et en mauvaise posture, mais il a aussi et surtout une musique qui se lance quand vous allez gagner, par exemple quand vous débloquez l'attaque ultime d'un personnage alors que les PV du boss sont suffisamment bas pour que ça l'achève. En parlant des attaques ultimes, Atelier Aécha a deux sortes de thèmes de personnages. Les premiers sont ceux qui se lancent durant les dialogues, quand le personnage en question intervient dans la scène ou fait quelque chose de remarquable. Celui de Joris le chasseur est particulièrement cool, avec ses sonorités proches de celles des musiques de combat mais sur un ton plus doux, ce qui lui correspond très bien. Les autres sont ceux qui se lancent en combat en même temps que l'attaque ultime du personnage et qui ne durent qu'une trentaine de secondes, mais qui participent tout de même beaucoup à leurs caractérisations. Notamment, celui de Will Bell me fait beaucoup rire, en référençant ouvertement les animés de Medical Girl des années 70 à la Cutie Honey. C'est parti ! Entre les combats, l'exploration des environnements et les séquences d'alchimie intense à l'atelier, vous passerez aussi beaucoup de temps dans des dialogues et autres événements qui font avancer les arcs de personnages ou l'histoire principale. Eux aussi font appel à leur propre ensemble de morceaux en fonction du ton de la scène, qui peut aller du jazz détendu, à ce qui ressemble au générique surexcité d'une série d'espionnage des années 60, en passant par cet improbable tango comique. Je trouve cependant que c'est la partie la moins solide de l'OST, parce qu'il y a beaucoup de dialogues et qu'on tourne assez vite en rond avec ces différents morceaux dont l'originalité résiste mal à la surutilisation. Enfin, il y a dans cette bande-son suffisamment de morceaux chantés, une grosse dizaine, pour en faire un album à part, et ça a d'ailleurs été le cas. Ça comprend l'incroyable thème du boss final, dont je ne peux rien dire de plus parce que j'ai promis de ne pas spoiler, mais aussi la musique qui accompagne chacune des apparitions de Nioh. Ou encore le formidable thème du générique de fin qui est arrivé à me tirer quelques larmes à l'issue de cette aventure forte en émotions. Cependant, l'exemple que je vais mentionner pour clore cette section et finir d'illustrer la générosité extrême de cette bande-son, c'est la scène surnaturelle qui se lance sans cri égard au beau milieu de l'aventure, dans laquelle Ayesha décide de faire la sieste sur un banc, et où le jeu enchaîne le plus sérieusement du monde sur 4 minutes de J-Pop, tandis qu'on a divers aperçus du quotidien des autres personnages et de la cité. Je n'ai aucune explication pour l'existence de cette scène, mais c'était génial et j'étais écroulé de rire tout le long. Bref, vous aurez compris que les choix de direction artistique, de chara-design, de musique, de worldbuilding dans Atelier Ayesha en font une réussite esthétique éclatante, particulièrement au vu de son budget modeste, et que ses qualités élèvent chaque minute passée sur le jus. L'identité artistique de Atelier, et celle de cet épisode en particulier, contribuent grandement à sa singularité et à son intérêt. Mais ce n'est pas la seule chose à en retenir du tout, comme on va le voir à présent en se penchant sur ses idées de gameplay. Comme on l'a dit plus tôt, le développement personnel d'Ayesha est le cœur de ce que le jeu veut raconter, et il va passer par les trois dimensions du gameplay qu'on va examiner ici, l'exploration, l'alchimie, et faute d'un meilleur terme, la simulation de vie. On va s'intéresser séparément à ces trois composantes. Pour ce qui est de l'exploration, vous pouvez vous rendre depuis la carte du monde dans diverses zones à explorer. Leur level design est basique, ce ne sera généralement qu'un grand espace dégagé en extérieur ou un couloir en intérieur, ou pour les plus sophistiqués d'entre elles un ensemble d'embranchements très modestement labyrinthiques, mais leur fonction est surtout utilitaire. Vous venez dans ces zones pour ramasser tout ce qui traîne par terre, parce que vous en aurez besoin en tant qu'ingrédient pour l'alchimie, et pour combattre des monstres afin de gagner de l'expérience et de monter de niveau. Parfois, un boss statique optionnel occupera un coin de la zone, mais vous aurez été prévenu et vous ne vous mesurerez à lui que si vous le voulez bien. L'accès à ces divers environnements se débloque progressivement, soit avec les avancées du scénario qui va périodiquement étendre les parties de la carte où vous pouvez vous rendre, soit en explorant complètement une zone pour ouvrir un chemin vers la suivante. Et ici, explorer complètement signifie récolter tout ce qu'il y a à récolter, et exterminer toute créature vivante qui aurait le malheur de se promener dans les parages comme Tonton GG à la chasse le dimanche. La collecte d'ingrédients en elle-même est un aspect complètement sous-exploité du gameplay, simplement parce qu'on ne choisit pas ce qu'on ramasse. On se contente de maintenir A sur un emplacement dédié, et le jeu nous fait la liste des bidules qu'on a trouvées. Sur le papier, les personnages qu'on a choisi d'inclure dans notre équipe pour cette sortie jouent sur la nature des ingrédients récoltés, parce qu'ils ont tous plus ou moins d'affinités envers les différents types d'environnement et de matériaux. Mais en pratique, on n'a presque aucune visibilité sur le fonctionnement de cette mécanique, et on choisit surtout nos partenaires en fonction de leurs compétences en combat, ou des arcs qu'on veut voir progresser. Le gameplay de récolte consiste donc bêtement à tout ramasser sans se poser de questions, jusqu'à ce que notre panier soit plein et qu'on doit rentrer à l'atelier le plus proche. Un fonctionnement qui relève davantage de la corvée que de la mécanique de jeu, et qui a été sensiblement appauvri par rapport à la sous-série précédente, où on pouvait gérer l'espace d'un autre panier en sélectionnant quels ingrédients garder ou non, en fonction de leur qualité et de leur propriété, et donc influer sur la longueur de nos sorties. Le système de combat quant à lui présente bien plus de profondeur, mais celle-ci n'est pas très bien exploitée. Déjà, il y a 9 personnages jouables, qui se distinguent par des forces et faiblesses différentes au niveau de leurs stats, et qui ont chacun leur propre ensemble de compétences qui consomment des points de magie à l'utilisation. Celles-ci servent à faire des attaques de zone, ou élémentaires, ou particulièrement puissantes, ou à appliquer des buffs sur les alliés et des debuffs sur les ennemis, ou encore à mettre en place des effets qui vont se lancer automatiquement dans la durée. Et leurs coûts significatifs nous forcent à les utiliser avec parcimonie. A partir du niveau 30, chacun d'entre eux peut également utiliser une attaque ultime quand une certaine jauge est remplie après quelques tours. Mais au-delà de leur mise en scène très plaisante, et qui d'ailleurs m'évoque beaucoup les S-Crafts de Trails of Cold Steel, toutes servent simplement à infliger des dégâts massifs. Les tours se déroulent selon un ordre d'initiative indiqué en haut à droite tiré lui aussi tout droit des Trails, avec de la même manière un délai plus ou moins long en fonction de l'action qu'on a effectuée. Mais par contre, aucun moyen d'interrompre en cas de besoin la séquence prévue. Et comme troisième point commun avec le système de combat des Trails, le positionnement des personnages a une importance. On a une option pour perdre un peu de temps à se repositionner, les attaques dans le dos infligent davantage de dégâts, espacer les membres de l'équipe permet de mitiger la casse en cas d'attaque de zone, mais les gardées groupées permet de les soigner simultanément. Et chaque personnage a une distance optimale depuis laquelle lancer ses attaques pour profiter d'un bonus. Par exemple, si Regina attaque à courte portée, cela aura comme effet supplémentaire de diminuer la défense de sa cible, tandis que quand Wilbel attaque à longue portée, cela réduit le délai avant que son tour revienne. Les jauges qui se remplissent en violet puis en bleu que vous pouvez voir sous les profils des personnages servent à déclencher des actions de soutien, on peut les vider pour interrompre une attaque destinée à un allié ou pour ajouter un coût supplémentaire après une action. L'option attaque dans le dos, la plus coûteuse, déplace celui qui l'utilise derrière sa cible, et est une manière de se repositionner sans dépenser de tours. Enfin, Ayesha elle-même n'a pas de compétences comme ses alliés, mais elle est la seule à avoir l'option d'utiliser les objets que vous aurez craftés via le système d'alchimie. Cela inclut divers types de bombes et autres outils offensifs plus exotiques, ainsi que des objets de soin qui vont de la simple potion à l'arrosoir magique qui une fois lancée, Aspergera pendant plusieurs tours sa zone d'effet de bon jus de PV. L'utilisation de ces outils devient incontournable dans le système de combat en fin de jeu. Si vous avez passé un peu d'effort dans leur conception pour qu'il soit de la plus haute qualité possible et qu'ils aient des propriétés intéressantes, vous pouvez vous retrouver avec un arsenal digne de Tony Stark et désintégrer tous les ennemis standards qui se dressent face à vous durant les dernières heures de jeu avec vos hexabombes qui touchent tout le terrain pour plusieurs centaines de points de dégâts. Une récompense appropriée pour l'investissement que vous avez mis dans les systèmes d'alchimie. Tout ça fait de Atelier la seule série de JRPG à ma connaissance où la gestion de notre stock d'objets est un enjeu sérieux et où leur utilisation a réellement quelque chose de grisant, là où d'habitude tout le monde sait bien qu'on se contente d'empiler dans notre inventaire les potions et autres antidotes trouvés dans les coffres et de les garder pour plus tard au cas où. En plus de tout ça, il faut bien dire que la mise en scène des affrontements est un vrai spectacle visuel. Qu'il s'agisse des actions de soutien, des compétences, de l'utilisation des objets, ou bien sûr des attaques ultimes, tout est animé avec soin et dynamisme. Et si à la longue vous trouvez que vous les avez assez vus, toutes ces animations sont accélérables d'une pression sur le stick. Avec l'interface claire et dans laquelle il est facile de naviguer, ça participe à un game feel qui est rien de moins que très bon. Jusque là, ça paraît bien parti, mais là où ce système de combat se casse la gueule et gage son potentiel, c'est au niveau des ennemis. Déjà, il y a peu de types de créatures différentes, tout au plus une dizaine, mais avec 4 ou 5 recolorisations pour chacun d'entre eux qui changent principalement leurs stats, mention spéciale aux 7 types d'élémentaires qui partagent le même modèle. Final Fantasy 1 dont on a parlé il y a quelques mois avait aussi beaucoup de recolorisations, mais il avait tout de même 2 ou 3 fois plus de types d'ennemis que ça, alors que c'est un jeu de 87. Même les boss sont, à une poignée d'exceptions près, de simples recolorisations des ennemis ordinaires, et ça ne donne pas très envie d'aller se mesurer à eux. C'est l'aspect du jeu où les limites du budget dont dispose Gust sont le plus apparentes, mais je reste étonné que tant d'efforts soient allés dans la mise en scène de nos différentes actions, et aussi peu dans la variété de ce qu'on affronte. En plus de ça, leur comportement n'est pas très créatif, et c'est moins les compétences et particularités de gameplay de ces créatures qui peuvent nous mettre en difficulté que leur bête, caracte, d'attaque et de PV. Par conséquent, le système de combat repose principalement sur nos actions, et les groupes d'ennemis deviennent rapidement des punching balls indifférenciés, répétés en plus de ça chacun 3, 4, 5 fois par écran, et l'enjeu va être moins de les vaincre que d'exploiter nos attaques de zones et objets pour les enchaîner le plus efficacement possible. Le seul moment où une grande partie de la richesse dont on parlait plus haut sera correctement exploité, c'est, comme souvent dans les GRPG, durant les combats de boss. Leur très grande quantité de PV par rapport aux ennemis qu'on a l'habitude de combattre va nous forcer à tenir sur la durée et à gérer nos points de vie, points de magie et jauge d'assistance. Les compétences de buff, de debuff et d'effet permanent prennent un sens, tout comme la jauge d'attaque ultime qui n'a autrement jamais le temps de se remplir dans un combat ordinaire. Malheureusement, comme on le disait, la plupart des boss dans ce jeu sont des recolorisations d'ennemis ordinaires qui restent statiques dans un coin de leur zone, que rien ne nous force à aller défier et qui apportent une récompense peu intéressante. Donc ce n'est que très tard dans le jeu que le système de combat aura réellement l'occasion de briller avec les quelques boss au modèle unique auxquels on sera obligatoirement confronté vers la fin du scénario. Ou encore mieux, avec les super boss débloqués une fois l'objectif principal terminé. Le terme super boss renvoie à la convention des JRPG d'avoir des boss post-game plus exigeants que le boss de fin, pour ceux qui veulent une raison de s'investir à fond dans les systèmes de production de personnages. Pensez par exemple à l'arme de rubis dans FF7, à Pierre Rocha dans Pokémon Émeraude, ou à Lavenza dans Persona 5. La série Atelier est réputée pour avoir la masse de super boss, qui nécessite de s'investir sérieusement dans le système d'alchimie pour avoir une chance de ne serait-ce que les égratigner, et c'est une très bonne chose, mais ça n'empêche pas les combats de se faire en autopilote pendant les trois premiers quarts du jeu. Le rapport de force entre vos personnages et leurs adversaires est en grande partie déterminé par des caractes de RPG classiques comme force, défense, PV, vitesse, qui viennent à part à peu près égale de deux sources, le gain de niveau et la qualité de votre équipement. L'expérience gagnée en combat permet aux personnages de monter de niveau régulièrement jusqu'à atteindre en fin de jeu le cap qui est de 50. Le gain de stats est plus ou moins élevé selon le personnage, par exemple Ayesha va gagner de la force beaucoup plus lentement que Linka, qui elle-même va gagner des MP moins vite que Wilbel, et le jeu a la générosité de partager l'expérience gagnée avec tous les personnages qui ne sont pas dans l'équipe, pour qu'on puisse décider à tout moment de les inclure sans que ça implique une séance de grind pour les remettre au niveau. Pour ce qui est de l'équipement, on peut acheter, et plus tard looter en battant des ennemis, des armes et armures, mais si on se contente de les utiliser telles qu'on les trouve, on va courir derrière la courbe de difficultés, et le jeu nous encourage plutôt à crafter des pierres à aiguisées et des teintures qu'on va ensuite appliquer sur ses équipements pour leur transmettre des propriétés comme des boosts de stats, des résistances élémentaires, etc. C'est une mécanique qui devient de plus en plus essentielle tandis qu'on avance dans le jeu, et qui pourtant est gardée très obscure. Aucun tutoriel ne vient l'expliciter, et les pierres et teintures sont planquées dans un coin d'un onglet du menu d'alchimie, au milieu de trucs beaucoup plus secondaires, ce qui ne met pas vraiment en avant leur importance. Il faut expérimenter par soi-même pour comprendre ne serait-ce que comment cette mécanique marche, sans même parler de l'exploiter de manière optimale, parce que ce n'est pas exactement intuitif. Si on veut être généreux envers le jeu, on peut dire que c'est une manière de respecter notre intelligence et de nous laisser comprendre par nous-mêmes le fonctionnement de ces systèmes. Mais Ayesha n'est à côté de ça pas avare en tutoriel pour ce qui concerne pourtant des aspects beaucoup plus conventionnels ou simplistes de son gameplay, comme la récolte et le combat. Donc je pencherais plutôt pour dire que c'est tout simplement un défaut de communication. Entre ces objets d'amélioration, les accessoires très utiles en combat, et les objets de soins et d'attaques qui dans tous les cas ne peuvent que se crafter et pas s'acheter, le système de combat repose donc lourdement sur celui d'alchimie, alors penchons-nous sur celui-ci. Lorsque Ayesha se trouve dans un atelier, vous avez la possibilité de synthétiser toute une variété d'objets répartis en plusieurs catégories. Les objets d'attaques, ceux de soins qui incluent également toutes sortes de bouffes, les ingrédients complexes qui ne servent à rien par eux-mêmes mais interviennent dans la recette d'autres choses, et les accessoires à équiper. Dans tous les cas, il va s'agir de respecter une recette en combinant les ingrédients qu'elle demande après les avoir trouvés dans la nature, ou achetés, ou dans certains cas les avoir eux-mêmes craftés. Chaque synthèse réussie rapporte de l'expérience et fait monter le niveau d'alchimie d'Ayesha qui est distinct de son niveau d'aventure lié à l'expérience gagnée lors des combats. Et plus ce niveau d'alchimie sera élevé, plus on pourra s'attaquer à des recettes complexes qu'on aura trouvées dans des livres, eux-mêmes achetées auprès de divers marchands ou trouvées dans des coffres tandis qu'on exploite. En début de jeu, on sera limité à une poignée d'objets de soins basiques, mais sur la fin, on nagera dans les options et les arbres de crafting complexes. Plusieurs mécaniques interviennent durant une synthèse et elles apportent beaucoup de profondeur à ce point du gameplay, mais aussi pas mal de confusion. La qualité des ingrédients utilisés a une importance et intervient dans les propriétés du produit final. De la même manière, chacun de ces ingrédients remplit plus ou moins les 4 jouges colorées qui correspondent aux 4 éléments, et il y a des seuils à dépasser pour conférer certaines propriétés au produit. Les ingrédients ont également ce que le jeu appelle des traits, qui modifient la manière dont ils interagissent entre eux, en augmentant par exemple l'apport en terre de l'ingrédient suivant, et ça signifie que l'ordre dans lequel on les ajoute a une importance. On débloque, en passant certains seuils de niveau d'alchimie, des compétences à utiliser pour ajuster l'apport de chaque ingrédient, ou le renforcer, ou encore retirer un effet indésirable. Ajouter des ingrédients ou utiliser des compétences consomment des CP, pour cost points j'imagine, dont la valeur maximum est le double de notre niveau d'alchimie, et quand ils sont épuisés, les ingrédients qu'on ajoute ne modifient plus les propriétés du produit final. Il y a plein d'autres subtilités encore qu'il n'est pas important de mentionner dans le cadre de cette discussion parce que vous avez probablement déjà compris où je veux en venir. L'addition de toutes ces mécaniques a de quoi paumer le joueur, submergé par cette interface remplie de chiffres, de jauge, de tableaux et de trucs qui bougent. A la vue de ce qui se passe actuellement à l'écran, vous êtes certainement en train de vous demander ce que c'est que ce bordel, et il faut bien dire que c'est la même chose pour la personne qui joue à Ayesha, au moins pendant la première moitié du jeu. Et cette fois, ce n'est pas un problème de communication, parce que toutes ces mécaniques sont introduites par des tutoriels en bon et du forme, mais plutôt de manque de progressivité dans l'introduction de la complexité. Toutes les mécaniques nous sont balancées dessus longtemps avant qu'elles soient pertinentes, parce qu'en début de jeu on n'en est pas encore à doser l'apport en éléments de nos ingrédients, ou à gérer leurs coûts en CP, ou à viser des propriétés particulières, on en est juste à respecter les recettes et à découvrir les effets des différents objets qu'on peut crafter. Par exemple, la première compétence qu'on débloque au niveau d'alchimie 5 est celle de choisir nous-mêmes l'ordre dans lequel on va ajouter les ingrédients, mais c'est quelque chose que je n'ai pas eu d'intérêt à faire avant de m'attaquer à des synthèses complexes autour du niveau 40. La profondeur de ce système d'alchimie est donc un peu artificielle, parce qu'elle ne servira à rien jusque très tard, et vous pouvez sans risque ignorer tout ce qui vous paraît compliqué jusqu'à être forcé de vous y intéresser par les exigences à la fin du jeu, notamment en termes d'objets de soins et d'attaques. Atelier Ayesha nous donne en effet beaucoup de raisons de nous impliquer dans son système d'alchimie. Une série d'objectifs secondaires est de synthétiser un maximum d'objets différents, et le dernier d'entre eux en demande 150, soit quasiment tout le catalogue. La connaissance de certaines recettes et un niveau d'alchimie suffisant pour les utiliser sont requis pour progresser à plusieurs stades de la quête principale et de celle de personnages secondaires. Le principal moyen d'obtenir de l'argent de poche est de remplir des requêtes pour les habitants des différentes villes en synthétisant ce dont ils ont besoin. Et puis, comme on l'a déjà dit, l'alchimie est nécessaire pour faire progresser les stades de nos personnages et progresser dans la courbe de difficultés. Chaque fois qu'on parviendra à synthétiser un objet vraiment utile, on en profitera de manière permanente, parce que même s'ils se consomment à l'utilisation, on peut les filer à un magasin pour les faire reproduire, et les racheter ensuite en grande quantité. Donc, les carottes sont là, mais pour autant, nous sommes responsabilisés parce que notre progression dans le système d'alchimie est laissée entièrement à notre discrétion. Le jeu ne va jamais nous enfermer dans l'atelier jusqu'à ce qu'on ait dépassé un certain niveau, et c'est à nous de ménager des moments où on va se plonger dans cet aspect du jeu, de traquer les ingrédients qui nous manquent, de gérer notre argent en remplissant autant de requêtes que nécessaire. L'alchimie est moins prépondérante dans le scénario d'Ayesha qu'elle l'est dans la plupart des autres épisodes de l'atelier, au profit d'une dimension aventure plus marquée, mais pour ce qui est du gameplay, elle reste centrale, et tout ce que vous faites s'y rapporte d'une manière ou d'une autre. Pour finir, le troisième axe du gameplay est celui de la simulation de vie, avec un fonctionnement qui évoque notamment celui des relations sociales de Persona. Il se déroule principalement sous la forme de dialogues et d'événements qui développent les personnages principaux et secondaires, et qui se lancent quand on met le pied dans certains écrans dans les villes, ou parfois en certains points de la carte. C'est dans tous les cas très bien communiqué. Les zones où un événement nous attend sont indiquées avec une petite icône dans le menu de déplacement rapide en ville, et avec un point d'exclamation sur la carte. Et il y en a vraiment beaucoup ! Vous allez parfois passer plus d'une demi-heure à la suite à lire des dialogues lors de votre retour en ville après une longue expédition, parce que le jeu aura emmagasiné des événements et vous les balancera tous à la suite quand il en aura l'occasion. Et ça peut d'ailleurs être un peu agaçant quand vous avez la tête remplie des arbres de crafting auxquels vous voulez vous attaquer, mais que vous êtes intercepté tous les trois pas par une scène comique que vous auriez volontiers remise à plus tard. Tous les personnages, jouables ou non, ont une ou plusieurs séries de scènes qui leur sont associées, et qui forment à la longue une quête secondaire. Pour débloquer la suite, il suffit souvent d'attendre que passe un certain nombre de joueurs in-game, et pour les personnages jouables, de monter leur valeur d'amitié. Ce compteur augmente quand vous combattez et explorez avec eux, et doit atteindre certains seuils pour pouvoir continuer leur série d'événements, donc le choix de vos deux partenaires ne se fait pas seulement sur la base de leurs compétences martiales, mais aussi de quelles relations que vous voulez voir progresser. A première vue, on a envie de dire que c'est une mécanique qui va nous inciter à garder la même équipe tout le long du jeu. Mais c'est en fait l'inverse, puisqu'il ne faut que quelques heures pour maxer l'amitié d'un personnage, une fois que c'est fait, vous avez tout intérêt à l'échanger avec un autre, pour ne pas générer de l'amitié dans le vide. Une très belle leçon de vie que vous pourrez certainement reprendre à IRL pour optimiser vos relations sociales. Parfois, cependant, faire progresser l'arc d'un personnage demandera des actions particulières et pas forcément bien communiquées. Par exemple, j'ai eu droit à un événement avec Juris où on assiste au passage d'un dragon et où il explique qu'arrivait à chasser une telle créature et son objectif dans la vie. Mais après ça, plus rien. D'après le wiki, c'est parce que sa quête était bloquée tant que je ne remplissais pas une certaine requête pour un autre personnage qui m'intéressait beaucoup moins, et rien n'était là pour l'indiquer. C'est dommage, j'avais bien envie de voir à quoi ressemblait le combat contre ce dragon. Au niveau du déroulement de ces événements et de leur mise en scène, c'est là que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans Persona, ou alors au dialogue de soutien dans les fameux emblèmes récents, mais en quinze épisodes plutôt qu'en trois, avec une vraie évolution du personnage et davantage de mise en scène que simplement des conversations statiques. La qualité de l'écriture varie, et j'ai déjà suffisamment mentionné Linka et ses leçons de cuisine, mais elle est globalement plutôt solide, correctement ancrée dans l'univers et les enjeux propres aux deux interlocuteurs, et on sent bien que les personnages ne font pas que sociabiliser, que ces discussions vont quelque part. Un vrai défaut de cette partie du jeu cependant, c'est que tout tourne autour de Ayesha et que les autres personnages jouables n'interagissent presque jamais entre eux. Même au tout début quand Will Bell nous rejoint alors que Regina est encore notre seul partenaire, on aura droit à des conversations entre Ayesha et Regina d'une part, et entre Ayesha et Will Bell d'autre part, mais pas une seule entre Will Bell et Regina, où elle ferait connaissance et, je sais pas, prendrait note du fait qu'elles vont voyager et combattre ensemble. C'est un autre point où Ayesha fait un pas en arrière par rapport à la trilogie Arlande, parce que dans ces jeux, presque chaque nouvelle combinaison de coéquipiers donnait lieu à une conversation souvent plutôt drôle entre eux au moment de partir en expédition. Un autre point à mentionner, dont je sais qu'il constitue un défaut fatal aux yeux de beaucoup de francophones, c'est qu'il n'y a pas de VF ! Ce n'est pas pour vous embêter que mes captures sont en anglais depuis le début de cette vidéo, mais parce qu'on est sur une énième série de niches avec énormément de textes dont l'éditeur ne veut pas engager des frais importants pour aller chercher trois acheteurs de plus. Si vous voulez impérativement un épisode de l'atelier dont les textes sont traduits en français, aux options se résument aux deux derniers en date, Risa 2 et 3, mais pas Risa 1. Oui. Tout cet aspect du gameplay peut au premier abord paraître optionnel parce qu'on a du mal à voir en quoi Ayesha et Nanasia qui discutent vie et mœurs des vaches peut mener à quoi que ce soit d'important. Mais il arrive en fait que ces chaînes d'événements se finissent sur l'ouverture d'une nouvelle zone, ou sur l'obtention d'un personnage jouable, ou même sur une avancée importante de la quête principale. Le jeu ne fait aucune distinction entre les scènes obligatoires pour la progression et celles qui sont optionnelles. De cette manière, on est fortement encouragé à toutes les chercher, et on a une bonne raison d'y consacrer du temps, même si on a des objectifs à première vue plus pressants, comme de nouveaux environnements à explorer. Parce que oui, vous aurez peut-être remarqué un détail que j'ai soigneusement laissé hors de la discussion jusqu'à maintenant. Le décompte des jours et des années passées dans l'univers du jeu par le biais de ce calendrier, et donc l'existence d'une forme de pression temporelle. C'est pourtant un point central dans le game design de cette série, et de mon point de vue, un de ses aspects les plus intéressants et stimulants, donc on va lui dédier la dernière partie. Dès que vous commencez à vous intéresser un peu à la série Atelier et à chercher par quel bout la prendre, vous ne mettez pas longtemps à entendre parler des limites de temps que mettent en place la plupart de ces jeux, parce que c'est un peu la mécanique signature de la série. La mise en œuvre de cette idée varie selon les épisodes, mais l'idée générale est que certaines actions qu'on effectue dans l'univers du jeu, comme voyager ou synthétiser des trucs, font s'écouler les jours, puis les mois, puis les années, et qu'au bout d'un certain nombre d'années écoulées, il y a un coup de sifflet final, le jeu est terminé, et on reçoit une fin plus ou moins satisfaisante en fonction de ce qu'on a eu le temps d'accomplir ou non. Certains jeux, comme Atelier Rorona, découpent leur durée totale en un certain nombre d'étapes intermédiaires et nous demandent d'effectuer une certaine tâche avant chacune de ces dates. D'autres nous fixent simplement une ligne d'arrivée lointaine et nous demandent d'accomplir un objectif principal d'ici là, et c'est notamment le cas ici pour Ayesha. La simple existence d'une pression temporelle est un gros point de contention dans la fanbase de l'atelier, parce que bien évidemment c'est une mécanique stressante et qui clashe avec le feeling détendu et bon enfant que ces jeux essayent en dehors de ça de cultiver, notamment dans leur direction artistique et leur écriture. De la même manière que certaines personnes ne supportent pas d'être chronométrées dans Majora's Mask ou de ne pas pouvoir tout faire et monter toutes les relations sociales à fond dans Persona avant la fin de l'année, beaucoup de joueurs de l'atelier ne veulent pas entendre parler de pression temporelle, pour des raisons qui peuvent s'entendre. Par conséquent, dans toutes les discussions de type « par quel épisode je commence », la présence ou non d'une limite de temps est un critère majeur pour diriger les nouveaux venus vers tel ou tel épisode, et les sous-séries les plus récentes ont de plus en plus tendance à adoucir cet aspect, voire à le supprimer pour ne pas effrayer un public grandissant. Et si on veut être mauvaise langue, on peut aller jusqu'à remarquer que cette disparition coïncite pas mal avec l'absorption de Gust par Koi Tecmo en 2014. Au sein des trois jeux de la trilogie Dusk, on passe d'une contrainte temporelle bien présente dans Ayesha à une plus souple dans Eschatology, et pas de pression temporelle du tout dans Shelly. Dans la sous-série Mysterious, seul le deuxième jeu en a une, et elle est plus symbolique qu'autre chose. Et la trilogie Risa, la dernière en date, n'en présente plus du tout. Dans ce sens, j'y vois un fort parallèle avec la mécanique de mort permanente de nos unités dans Fire Emblem. Dans les deux cas, il s'agit d'une mécanique vitale dans l'articulation du game design de leurs séries respectives, mais qui tend à disparaître dans les épisodes récents pour ne pas risquer de s'aliéner un public qui la rejette par principe. Mon objectif ici va être de détailler quelle forme prend la pression temporelle d'un Ayesha, et de montrer que c'est elle qui fait une bonne partie de l'intérêt de sa proposition ludique. Atelier Ayesha commence et se termine un 1er avril, comme l'année scolaire japonaise, et entre les deux, le jeu vous laisse 3 ans in-game pour accomplir autant d'objectifs principaux ou secondaires que possible. Cette date butoir est annoncée durant l'introduction par Kessgriff, et est rappelée de manière vague dans les derniers mois, mais dans tous les cas c'est très informel, et ça constitue à mon avis un premier faux pas dans l'exécution de cette idée. Il est très facile de passer à côté de l'information, ou de ne pas saisir qu'elle est à prendre au pied de la lettre jour pour jour, et par conséquent de stresser, parce qu'on voit bien qu'on est chronométré, mais qu'on ne sait pas exactement jusqu'à quand. Et le temps file assez vite ! Se déplacer sur la carte prend au moins un jour par segment, synthétiser un objet prend au moins une journée, et parfois beaucoup plus, même combattre à ramasser des ingrédients quand on explore réduit cette jauge qui, quand elle est vide, nous fait passer à la journée suivante, et il faut généralement 4 ou 5 jours pour compléter l'exploration d'une nouvelle zone. On va parfois laisser passer un mois en un clin d'oeil, uniquement pour traverser la moitié de la carte aller-retour, histoire d'aller discuter de sel avec ce personnage secondaire et faire avancer sa quête. Et quand ça arrive, on regarde en transpirant les jours défiler sur le calendrier. D'autres activités par contre ne font pas s'écouler le temps, notamment remplir des requêtes, faire des achats chez les marchands, et visionner des événements. Il y a des moyens de réduire le coût en temps de nos actions, notamment on peut crafter à partir environ de la fin de la première année, une loupe qui réduit le temps qu'on prend à récolter des ingrédients, et des chaussures qui réduisent la durée des trajets sur la carte. Mais un peu comme les pierres à aiguisés et les teintures, ces objets sont planqués dans un soumenu d'alchimie d'une manière qui ne communique pas très bien leur importance. Et d'ailleurs on ne peut pas savoir quel va être leur effet avant de les avoir synthétisés, ce qui fait qu'on peut passer à côté de l'avantage important qu'ils donnent pendant un bon moment, donc ça c'est un deuxième faux pas ! En dehors de ça, une fois l'objectif principal terminé, on pourra crafter un objet à garder dans l'inventaire et permettant de nous téléporter entre les différents lieux importants, de sorte à compresser autant que possible les quelques mois qui nous restent. Et puis sinon, il va s'agir d'optimiser nos déplacements, les objets qu'on ramasse, les choix de synthèse qu'on fait, les objectifs qu'on choisit de poursuivre, pour minimiser le passage des jours et avoir le temps d'accomplir un maximum de choses avant que le rideau ne tombe. Votre priorité et le critère de réussite numéro 1 au moment de l'attribution d'une fin, c'est l'objectif principal de retrouver et secourir Nioh dans les temps, qui vient au terme d'une longue quête partiellement non linéaire. Le début du jeu se fait en ligne droite, de manière à ce qu'il puisse nous présenter tous ses tutoriels, jusqu'à ce qu'on arrive dans la ville de Wierzenberg, qui fera office de quartier général principal pour le reste de l'aventure. On se voit ensuite proposer successivement deux premiers objectifs, explorer l'ancienne fabrique de vert au nord de Wierzenberg, puis le village fantôme au sud. On aura ensuite accès à la bibliothèque des anciens, et à partir de là, le jeu s'ouvre à la manière d'un Dragon Quest III au moment où on nous demande de trouver les 6 orbes de couleurs partout dans le monde. L'objectif devient de récolter plusieurs types de fleurs, et chacune d'entre elles va nécessiter d'explorer les confins du monde, ou de terminer une quête secondaire. 6 fleurs peuvent être obtenues à ce stade du jeu, en plus des 2 dont vous disposez déjà, mais dès que vous aurez trouvé 4 d'entre elles, le scénario avancera sur son dernier acte. Donc vous n'êtes pas puni trop sévèrement si vous passez à côté d'une quête importante. Finalement, une fois ces fleurs rassemblées, les dernières étapes de progression sont claires, et à nouveau linéaires, et même si vous devez encore vous taper quelques trajets et synthèses chronophages, ce n'est pas là que vous allez perdre des mois. Le principal problème que pose la pression temporelle, c'est que la perspective de mal optimiser son temps et de passer plus de 20 heures sur un jeu pour finir avec une mauvaise fin a quelque chose de paralysant, au point que beaucoup de joueurs décident d'entrer de jeu de suivre à la lettre un guide qui va leur dire où ils doivent être et ce qu'ils doivent être en train de faire à tout moment, comme celui-ci sur GameFact par Malduc, histoire d'être sûr de finir chacune des quêtes de personnages et de débloquer toutes les fins à la fois. Bon, ce n'est pas à moi de vous dire comment aborder les jeux qui vous intéressent et je ne vais pas prétendre n'avoir jamais jeté un œil à un guide quand je ne comprenais pas comment fonctionnait une mécanique, ou comment progresser dans une quête qui me tenait à cœur, mais c'est une manière de faire qui me semble motivée principalement par la fameuse Fear of Missing Out, dont on a déjà parlé dans cette émission, et qui sacrifie le voyage au profit d'une destination qui, franchement, a moins de valeur que ce qu'on lui accorde. Laissez-moi donc vous dire que d'expérience, la limite de temps qu'impose Ayesha est plutôt généreuse, et qu'en ayant abordé le jeu de manière presque aveugle, j'ai terminé l'objectif principal avec un peu plus d'un mois de marge, alors même que j'ai pris mon temps, et surtout que je n'avais pas saisi l'intérêt de la loupe à équiper pour ramasser les incroyants plus vite, avant de la céder à quelqu'un contre un peu d'argent, alors qu'elle m'aurait économisé un bon mois de plus. Je ne dis pas ça pour prétendre être exceptionnellement bon avec ce genre de gameplay, même si en pratique je le suis, mais au contraire pour soutenir que celui-ci est designé de manière à garder un contrôle assez fin sur notre progression, à la guider subtilement pour qu'on finisse dans les temps, à tenir compte des déviations et du manque d'optimisation qui sont bien naturelles dans une première découverte du jeu, et qu'il faut apprendre à lui faire confiance. La principale astuce utilisée pour cadrer notre dépense de temps, ce sont les points de mémoire dont le jeu nous gratifie quand on fait un peu tout, remplir une requête, accomplir un objectif, battre un boss, synthétiser un certain nombre d'objets, et surtout, vaincre tous les ennemis d'une zone ou épuiser tous ces points de récolte pour la première fois. L'absence de points de mémoire supplémentaires à gagner quand vous revenez rincer une zone déjà explorée est là pour vous décourager de le faire, et de farmer dans un environnement connu plutôt que d'avancer dans le jeu. Ces points sont utilisés pour inscrire dans le journal d'Ayesha ses souvenirs des étapes principales de ses quêtes, qui viennent avec des boosts intéressants, généralement de stats, mais qui peuvent être encore plus importants que ça, notamment c'est de cette manière qu'on débloque le partage de l'expérience avec les personnages qui ne sont pas dans l'équipe. Donc c'est une ressource hautement désirable. La manière la plus simple pour en gagner est de tout faire une fois, synthétiser chaque objet au moins une fois, épuiser tous les points de récolte une fois quand on découvre une nouvelle zone, vaincre une fois chacun des groupes d'ennemis qu'elle contient, visiter chaque zone au moins une fois. Les développeurs savent combien de temps ça prend de faire tout ça, et ils y ont ajouté une grosse marge supplémentaire pour pouvoir se permettre quelques allers-retours à travers la carte, et du temps pour expérimenter avec le système d'alchimie et synthétiser les objets d'attaque, les soins et les améliorations d'équipements qui nous intéressent. On se retrouve naturellement à la fin du scénario quand les 3 ans arrivent à leur terme, sauf si vraiment on s'est enfermé dans l'atelier pendant des mois pour se constituer un stock inépuisable de potions de soins, ou si on a insisté pour farmer sur des ennemis en sous-level pour pulvériser la courbe d'expérience, ou encore si on a entrepris de faire 15 allers-retours jusqu'au désert de sel pour avancer les évènements de Tania plutôt que la quête principale. Ce qui, avouons-le, est un piège dans lequel il est facile de tomber, pour peu qu'on ne supporte pas l'idée d'ignorer un point d'exclamation sur la map. Bon, au stade où on en est, vous avez peut-être envie de me dire, d'accord, j'ai bien compris que la pression temporelle c'était pas la fin du monde et qu'on pouvait vivre avec, mais ça ne m'explique toujours pas en quoi c'est une idée de design intéressante. Et on y vient. Je vais m'appuyer sur un petit graphique des différents systèmes et ressources que le jeu présente, respectivement dans des rectangles et des roues, reliés par une flèche quand ils interagissent, et en laissant pour le moment de côté la limite de temps. Les systèmes de combat et de récolte permettent d'obtenir comme ressources des ingrédients, qui viennent alimenter le système d'alchimie. Celui-ci à son tour produit de l'argent, qui vient alimenter le système d'achat d'ingrédients et de recettes supplémentaires auprès des marchands, ainsi que des objets utilitaires, qui sont une ressource utile en combat. La récolte, l'alchimie et le combat génèrent des points de mémoire, et finalement ces points de mémoire, l'expérience gagnée en combat et les améliorations d'équipements qui résultent de l'alchimie, viennent alimenter le système de progression de personnel. C'est beau, les systèmes interagissent bien les uns avec les autres, et l'alchimie a comme il se doit un rôle central. Cependant, il y a un défaut évident d'équilibrage. Interagir avec les systèmes de combat et de récolte ne requiert aucune ressource, donc on est libre de farmer à l'infini l'expérience et les ingrédients, qui, à leur tour, permettent de se plonger dans l'alchimie sans contrainte et d'améliorer notre personnage à volonté. L'expérience qui résulte de tout ça, c'est un jeu de farm. On est encouragé à accumuler des ressources, encore et encore, pour croître indéfiniment. C'est une proposition ludique très proche de celle des simulations de vie, les Animal Crossing, Star du Valley et autres Sims, qui n'est pas prise de tête et apporte la satisfaction de construire quelque chose de durable. Ici, une équipe de personnages solides et un coffre rempli d'objets alchimiques. Ce genre d'expérience n'est pas mon délire, mais vu les ventes réalisées par les jeux qu'on vient de citer, c'est celui de beaucoup de monde, et Atelier a de quoi satisfaire cette envie précise avec la récente trilogie Risa, qui comme je le disais plus haut, s'est complètement débarrassé de la pression temporelle et vous laisse tout gérer à votre rythme, avec bien sûr des modifications apportées notamment au système d'alchimie pour accommoder ce changement majeur. Maintenant, revenons sur notre graphique et introduisons comme ressource le temps. Il faut en dépenser pour combattre, pour récolter et pour synthétiser, mais par contre, rien ne permet d'en récupérer, donc on peut seulement l'économiser et l'allouer correctement entre ces différentes activités jusqu'à ce qu'on n'en ait plus et que le jeu soit terminé. La partie entière devient un exercice de gestion de cette ressource centrale qui permet d'accéder à toutes les autres, dans lequel on réfléchit constamment à l'intérêt de nos actions à court, moyen et long terme. On va faire des choix, planifier nos déplacements, donner la priorité à certains axes de développement, certaines quêtes, certains personnages, et faire l'impasse sur d'autres. Oui, c'est toujours à toi que je pense. C'est une expérience plus cérébrale qui se rapproche davantage des jeux de gestion comme Frostpunk ou Banished, où on est constamment en train de courir derrière les ressources. Je ne vais pas prétendre que c'est fondamentalement mieux que la proposition décrite plus haut, par contre, je vais insister pour dire que c'est une proposition cohérente, stimulante et assez rare dans ce médium. Personnellement, elle me parle bien davantage et sa ressemblance troublante avec le gameplay de ma propre vie entre l'enseignement et les vidéos n'a bien sûr rien à voir là-dedans. Alors du coup, on est en droit de se demander ce que ça donnerait si le jeu se montrait moins généreux sur la limite de temps qu'il impose, si la gestion de nos actions était plus stricte et les choix à faire plus corneliens. Bon déjà, il y a des épisodes de l'Atelier où la pression temporelle est plus présente qu'ici. Par exemple, le consensus semble dire que celle de l'Atelier Totori dans la trilogie Ireland est la plus contraignante, et mon expérience personnelle va dans le même sens. Mais même sans sortir de Ayesha, ce jeu a le bon goût de proposer un mode difficile, dont les changements vont tous dans le sens d'une gestion du temps plus exigeante. Les ennemis sont plus forts, donc il faut davantage prendre le temps de crafter de bons équipements et objets, et on aura besoin de faire plus d'aller-retour en ville pour se soigner lorsqu'on explore. On synthétise moins d'exemplaires à la fois de chaque objet, donc en obtenir assez pour remplir les requêtes prend plus de temps, et il faut remplir plus de requêtes, parce que tout dans les magasins coûte plus cher. Conséquence de tout ça, il est plus difficile de remplir l'objectif principal avant que les 3 années soient écoulées, et obtenir autre chose que la mauvaise fin est un vrai challenge. Si mon laïus sur l'intérêt de la pression temporelle à allumer le feu de la passion en vous et que vous êtes prêt à sauter tête la première dans le grand bain pour l'éteindre, vous pouvez très bien lancer directement AESHA en mode difficile, celui-ci n'est pas verrouillé derrière une quelconque condition préalable. Sachez tout de même que je ne le conseille pas, que l'équilibrage du mode normal m'a paru très bon, et que le mode difficile serait plutôt à garder pour si jamais vous relancer une partie en connaissant la structure de la quête principale, les pièges dans lesquels il faut éviter de tomber, et les astuces pour économiser du temps. En effet, Atelier AESHA vous supplie de ne pas vous arrêter au terme de votre première partie, et de le parcourir plusieurs fois, à travers son système de fin directement lié à la limite de temps, l'existence de super boss vraiment craqué que vous ne serez vraisemblablement pas capable d'aborder avant la fin des 3 ans, et finalement le fonctionnement de son New Game Plus. Pour ce qui est des fins, AESHA en possède pas moins de 10, une par défaut si vous échouez à accomplir le objectif principal ou n'en débloquez aucune autre, une pour avoir débloqué l'arc scénaristique de chacun des personnages jouables sauf les deux ajoutés en DLC, et ensuite ça devient plus spécifique, une pour avoir rempli plus de 90 requêtes au cours de la partie, une pour avoir remporté les 6 concours de chasse au trésor qui ont lieu tous les 6 mois, une pour avoir terminé les quêtes de tous les personnages secondaires féminins en plus de celle de Will Bell, et puis une fin ultime qui demande de cumuler les conditions des 3 précédentes, en plus d'avoir mené à terme la quête de caisse-griffe. Cette dernière fin en particulier est bien trop exigeante pour que vous l'atteigniez durant votre première découverte du jeu sans suivre rigoureusement un guide, et même les autres ne sont pas donnés. J'avais l'impression d'avoir fait beaucoup de choses durant ma partie, et pourtant les 3 seules fins auxquelles j'ai eu accès étaient celle par défaut, celle de Will Bell, et celle de caisse-griffe. Le jeu vous donne le choix, donc vous pouvez recharger la partie plusieurs fois pour voir les différentes fins dont vous avez rempli les conditions. Par contre pour les autres, et bien ce sera Youtube ou New Game Plus. Le principe de ce New Game Plus est de vous permettre d'avancer plus vite dans le scénario pour avoir plus de temps à accorder à des objectifs secondaires en fin de jeu. L'intro et les tutoriels qui occupent normalement la première heure et demie sont zappés, on commence directement à Wiesenberg le 11 avril, libre de nos mouvements. On conserve l'équipement de fin de jeu, y compris celui qui accélère les déplacements sur la carte et la récolte d'ingrédients, ainsi que l'argent qu'on avait sur nous à la fin de la partie précédente. Mais pas l'expérience accumulée, ni en combat, ni en alchimie. Et pas non plus le contenu de notre coffre à ingrédients, ce qui signifie d'ailleurs qu'on a tout intérêt à liquider notre stock auprès d'un marchand juste avant la fin des 3 ans. L'équipement suffit cependant à nous placer loin au-dessus de la courbe de difficultés pour qu'on survole la première année, et le compte en banque déjà rempli nous dispense d'avoir à perdre du temps avec les requêtes. En connaissant déjà la structure du jeu et le déroulement des quêtes, vous pouvez mieux optimiser vos déplacements, et comme vous connaissez déjà les dialogues, vous allez en zapper la plupart, donc cette deuxième partie va bien plus vite. Là où la première durera une vingtaine d'heures, celle-ci peut descendre en dessous d'une dizaine. L'idée est de vous ménager au moins un an après que le scénario soit terminé, pour achever des quêtes de personnages, débloquer un maximum de fin, et vous investir dans de l'alchimie de haut niveau, qui vous permettra d'aller vous mesurer au super boss. Les super boss en question sont presque tous débloqués après avoir terminé le scénario. Et vu qu'à ce stade vous êtes capés au niveau 50, et ne pouvez plus progresser en farmant l'expérience, ils nécessitent tous d'avoir exploité à fond l'alchimie pour avoir des équipements et objets de compétition, sous peine de se prendre la raclée de sa vie. J'ai roulé sur le boss de fin avec mon équipement de fin de jeu, mes hexabombes et mes arrosoirs de soin continu, mais dès que j'ai croisé le regard d'un de ces boss post-game, je me suis fait vaporiser en un tour après que le monstre ait décidé d'attaquer trois fois de suite, et je dois bien dire que dans le mois qui me restait, je n'ai eu le temps d'en battre aucun. Dans la version originale de Ayesha, il n'en existait en fait qu'un seul, le dragon qu'on trouve dans le désert de sel et qui passe les premiers tours sous sa forme baby dragon à nous faire croire que l'affrontement va être faisable, avant de nous faire le coup du magicien du temps dans Yu-Gi-Oh et de se transformer en une version plus âgée et surpuissante de lui-même. Les DLC de cette version originale ajoutaient deux donjons avec chacun un super boss au bout qui n'étaient jamais que des reskins du boss de fin et de celui qui conclut la quête de caisse griffes, mais avec des stats plus hautes. Et puis la version plus a encore ajouté quatre autres affrontements encore plus difficiles que les précédents, qui eux-mêmes n'apparaissent qu'une fois que vous avez vaincu tous les boss présents dans la version alternative au niveau d'une poignée de zone, débloqués durant la dernière année. Bref, il y a de quoi vous occuper et justifier que vous alliez au bout des possibilités d'amélioration de vos personnages ouvertes par l'alchimie. Pour résumer, les raisons de recommencer une partie sont là, et le système est bien fichu. Pour les complétionnistes, terminer Atelier Aécha à 100% sera un vrai challenge qui va au minimum doubler sa durée de vie. Obtenir tous les succès ou trophées si vous êtes sur Steam ou PlayStation demande de voir toutes les fins, terminer toutes les quêtes, battre tous les boss, et finir le jeu en mode difficile. En ce qui me concerne, cependant, la perspective d'ouvrir le système de combat en deux en perçant les secrets de l'alchimie n'est pas suffisante pour me faire rester 10-20 heures de plus, et le générique de fin est un point final que j'estime satisfaisant. Mais c'est bien le genre de jeu sur lequel je me vois revenir dans quelques années pour me replonger dans son esthétique et son écriture. Et dans ce cas, je sais qu'il restera des challenges optionnels pour justifier que je prenne la pression temporelle et les différents systèmes au sérieux. Mais d'ici là, je trouve plus intéressant de dédier ce même temps à la découverte de ce que les 23 autres épisodes de la série Atelier ont fait pour adapter à leur sauce cette même proposition ludique. Finalement, ce qu'il faut retenir de cette analyse, c'est que Atelier Ayesha, et par extension le reste de sa série, constitue une étonnante bouffée d'air frais dans le paysage du jeu vidéo actuel. Les principales caractéristiques qu'on attend à trouver dans un JRPG, à savoir les combats, le scénario, les personnages, sont bien présentes, mais périphériques et au service d'un gameplay qui tourne surtout autour de l'alchimie et de la gestion du temps. Les enjeux existentiels ou géopolitiques s'effacent derrière la simple tranche de vie, et l'esthétique pioche sans complexe dans des inspirations shoujo pour un résultat qui ne sera certainement pas du goût de tout le monde, mais qui a le mérite de se distinguer nettement des standards de son genre. Le tout est servi par des efforts de direction artistique, de composition musicale, d'animation, de chara-design proprement excellent pour une production pourtant à bas budget, et par des systèmes qui, quand ils fonctionnent au mieux, sont rien de moins qu'addictifs. Pour autant, ça ne veut pas dire que Ayesha exploite toutes ces idées aussi bien qu'elles pourraient l'être. Comme on l'a vu, la richesse du système de combat comme de celui d'alchimie reste inexploitée jusque très tard dans le jeu, il aurait fallu davantage de boss non optionnels pour ponctuer la quête principale et nous obliger plutôt à exploiter les subtilités de l'alchimie, le fonctionnement ou l'importance de certaines mécaniques comme celle d'amélioration d'équipement ne sont pas claires, les quêtes de personnages peuvent se trouver coincées sur une étape tordue, la collecte est un non-système, simplifié jusqu'à l'os par rapport à ce que la série avait pourtant proposé auparavant, les nombreux dialogues auraient été mieux servis par des portraits 2D, et le personnage principal est assassiné par son doublage. Mais l'ensemble se tient tout de même suffisamment bien pour former une expérience plaisante, stimulante dans le challenge général qu'elle nous oppose, amusante et touchante dans ce qu'elle raconte, et comme cerise sur le gâteau, hautement rejouable. Si l'idée d'une simulation d'alchimiste vous parle, mais que certains aspects de ce que propose Ayesha ne sont pas à votre goût, je tiens à souligner qu'il est toujours possible de vous tourner vers d'autres épisodes de la série Atelier. Comme on l'a dit en introduction, une de ses plus grandes forces est de se renouveler de manière assez radicale entre chaque sous-série, voire chaque épisode, dans sa direction artistique comme dans sa structure ou dans son ton. Ainsi, si vous voulez des mécaniques de construction de royaume dans un contexte très comique, avec tout de même une pression temporelle bien réelle, il y a Atelier Méloulou. Si vous voulez un jeu plus proche des JRPG classiques, avec un scénario épique et un système de combat plus central, il y a Atelier Iris. Si vous voulez une mise en jambes sans prise de tête dépourvue de limites temporelles, il y a Atelier Risa. Si vous voulez un road trip plus focalisé sur le voyage et l'exploration, il y a Atelier Firis. Et même si vous deviez être pris par l'envie saugrenue de jouer un personnage masculin, il y a la suite de Ayesha, Atelier Eschatology. Etant donné qu'il s'agit d'une de ces séries dans laquelle Mettre un pied demande quelques efforts de recherche pour débrouiller sa structure et choisir un point d'entrée, j'espère que cette vidéo aura aussi pu servir à simplifier ce processus chez ceux dont la curiosité aura été piquée, et à donner un peu de visibilité et de crédit à ces jeux qui restent trop peu connus et encore moins compris. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive l'hexabombe ! Comme d'habitude, je vous encourage à venir débattre des arguments présentés et relever d'éventuelles erreurs dans les commentaires, à tenter de convaincre le monde que le moé est la seule chose qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue, à nous dire quel est votre épisode préféré et pourquoi, ou au contraire pourquoi la série vous débecte, ou encore à compter le nombre de fois où j'ai spoilé quelque chose d'important alors que j'ai dit que je ne le ferais pas. Je vous dis à la prochaine fois pour le retour tant attendu de la lubie numéro 1 de cette chaîne, et d'ici là prenez garde au super boss et à leur boule de feu. Sous-titrage ST' 501